Alors, dans Illustrator, je vais donc ouvrir le document, fichier ouvrir, l'image que j'ai été chercher. Et en fait, il ne s'agit pas de la bonne méthode pour ouvrir un document vectoriel dans Illustrator. Parce que, bon, on a l'impression que ça a fonctionné, sauf qu'en fait, Illustrator a toutes ces palettes qui sont vides maintenant. Si vous regardez la palette nuancier, ou la palette des formes, ou la palette des symboles, ça, ce n'est pas une palette avec des choses. Voilà, donc toutes les palettes qui contiennent normalement des choses pour démarrer, eh bien, elles sont vides parce que, bon, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. C'est parce qu'en fait, quand on fait un document Illustrator, il faut démarrer d'un document modèle qui contient des palettes avec des choses prédéfinies dedans, des nuances, des formes, etc. Et là, c'est un document Illustrator que Illustrator a créé pour pouvoir me montrer les vecteurs. Parce que, en fait, j'ai ouvert le document d'une manière qu'il ne fallait pas. Il faut en fait faire d'abord un document, puis importer. Il ne faut pas faire fichier ouvrir. OK, alors si je vais voir les vecteurs, là, affichage, tracé. Ben non, il n'y a forcément pas de vecteur, c'est une image. OK, on va fermer le document ici. Et on va faire la bonne méthode. Ce n'est pas fichier ouvrir, c'est fichier importer. Importer dans quoi ? Ben dans un nouveau document. Donc, il faut d'abord faire le nouveau document. Fichier nouveau. Fichier nouveau. Je vais faire un format A4 paysage. D'accord ? Tant que j'y suis, je vais ouvrir les paramètres avancés et indiquer que je veux des couleurs RVB. On a un petit avertissement qui dit « Tiens, tiens, le document de départ de type impression était un document CMJN. Tu es en train de t'éloigner de ça. » Alors, je vais cliquer sur « Annuler » pour vous remontrer parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Quand on fait fichier nouveau, il y a ici des profils de documents, des espèces de modèles. Quand on démarre un document Illustrator, c'est toujours au départ d'un document existant qui est dans le dossier de Illustrator sur le disque dur. Et ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, je vais faire un document pour l'impression. Et donc, par défaut, d'origine, c'est du CMJN. Les couleurs sont créées par mélange d'encre, si en magenta jaune-noir. Mais je vais dire « Tiens, tiens, non, je sais que depuis 15 ans, on peut faire des documents pour l'impression en RVB. Donc, je vais choisir plutôt RVB. » Et c'est là qu'on a un petit point d'exclamation qui n'est pas du tout un problème. Ça indique juste qu'on s'est éloigné. Juste sur cette caractéristique-là du document que je suis en train de créer, je me souhaits éloigner du document modèle de type impression. Et d'ailleurs, il est indiqué ici « Personnaliser » maintenant. Je prends de la 4 horizontale. Je clique sur « OK ». Et j'importe l'image dedans. « Fichier importé ». Il s'agit donc d'un fichier lié. Vous voyez dans la boîte d'importation. Vous laissez ça comme ça. C'est super important. On va le voir plus tard. C'est très important dans Illustrator que les fichiers soient liés. Importer. Il est dans le curseur. Quand on clique, il arrive à la dimension pré-réglée. J'annule. Je recommence l'importation. Parce qu'en fait, il ne fallait pas cliquer. Il fallait faire un cliquet glissé pour définir la dimension. Au moment de l'importation, c'est comme dans InDesign. La dernière phrase. Dans InDesign, on fait un cliquet glissé. Quand le curseur est chargé, de manière à définir la dimension de l'image sur la page. Et si on fait juste un cliquet, l'image arrive à la dimension pré-réglée dans le fichier. Ça peut être très très grand. Elle peut faire 60 cm sur 80. Et ça n'a aucun intérêt. Donc, comme dans InDesign, passez outre du réglage de dimension centimètre qui est réglé dans le fichier en faisant un cliquet glissé à l'importation. Alors, ce document Illustrator, je vais l'enregistrer sur le disque dur dans le même dossier. Donc, je garde bien l'extension .ai et je vais appeler ça premier doc. Par exemple, 0 à 1. Je vais mettre l'incrément déjà maintenant. Il y a une boîte des options qui s'est ouverte juste après. Je recommence parce que j'aurais dû vous en parler. Fichier enregistré sous. C'est donc bien le document Illustrator que j'enregistre avec l'image qu'il contient. Il pourrait contire plein d'autres images et plein d'autres choses. Je l'enregistre dans le dossier à côté de l'image utilisée. Je l'ai appelé premier doc-01. Au format Illustrator, il n'y a pas de raison que je prenne l'EPS qui est un vieux format vectoriel. Le SVG non plus, il n'y a pas de raison. Le PDF non plus. Donc, j'enregistre. Et juste après, vous avez les options d'Illustrator qui arrivent. Et là, vous pouvez cliquer sur OK parce qu'en fait, il n'y a rien qu'on veut changer ici dedans. Je vous montre au passage que c'est ici que vous pourriez rendre compatible le document Illustrator avec d'anciennes versions. Si vous voulez pouvoir l'ouvrir dans CS6, par exemple, à la place de ceci, il va falloir choisir ça. On peut remonter loin jusque dans les années 80. Illustrator 3. Mais ça paraît débile, mais quand on doit utiliser le document Illustrator dans un logiciel 3D, on le réduit au maximum à sa définition de base. Il ne faut pas d'effets spéciaux dans le document. Il faut vraiment... Et c'est pour ça qu'on l'enregistre dans une version très ancienne de l'Illustrator qui sera lisible par le logiciel 3D. Parce qu'on peut faire la 3D avec l'Illustrator, bien sûr. Je vous montre que la 3D, ça peut marcher au départ de profils que vous avez faits dans l'Illustrator, profils qui peuvent être eux-mêmes faits au départ de dessins que vous avez scannés et vectorisés dans l'Illustrator. Donc c'est assez génial. On peut faire des traits sur une feuille de papier, les photographier ou les scanner, les récupérer dans l'Illustrator, les transformer en vecteurs, les récupérer dans un logiciel 3D pour faire de l'extrusion 3D, par exemple. Alors, éloignez les enfants parce que l'extrusion 3D, c'est dégueulasse. Non, je rigole. Voilà, c'est le genre de choses. Vous avez ici l'objet plat et on extrude, c'est-à-dire qu'on lui donne d'une épaisseur. C'est un principe de base de la 3D, l'extrusion, pour faire des objets en 3D. Il y a une autre chose assez habituelle en 3D, c'est faire de la révolution. C'est-à-dire, on prend la moitié d'un profil comme ça et... Alors, ça vient de ce site-là, il faut quand même que je le cite. Voilà. Et... Au départ de ça, on fait une révolution et ça fait un objet 3D. Donc, voilà pourquoi Illustrator peut venir en renfort pour servir à faire de la 3D. Il a plein d'outils de manipulation des vecteurs plats et une fois qu'ils sont dans le logiciel, on extrude, on fait une révolution, on le transforme en 3D. OK. Il y a la 3D dans Illustrator mais j'en parlerai, c'est assez mauvais. Donc, pour ceux qui... veulent essayer ça, il faut le savoir, c'est assez mauvais, la 3D dans Illustrator. C'est ici, en fait. Effet 3D. N'essayez même pas. Mais je peux vous refiler des vidéos où j'explique pendant 2 heures comment ça fonctionne. mais c'est vraiment pas génial. OK. Donc, on a enregistré l'image, le document Illustrator et il s'agit donc d'une image pixel. Quant au zoom, ça se voit. Là, il n'y a pas moyen d'améliorer l'affichage. C'est l'image telle qu'on la voit réellement avec tous ces pixels. C'est comme ça qu'elle était dans le navigateur web. voilà, dans le navigateur web, l'image a cette qualité-là. C'est une image de 600 pixels sur 639. Et heureusement, dans Illustrator, quand on veut vectoriser, on peut démarrer d'images qui sont vraiment faibles au niveau des pixels. on ne doit pas prendre de la haute qualité. C'est même pire quand vous prenez trop de pixels. La vectorisation est super lente. Il faut attendre beaucoup, beaucoup que le calcul se fasse. Donc, on peut démarrer d'images qui sont vraiment très faibles au niveau de la qualité dans Illustrator. Même beaucoup plus faibles que ça, éventuellement, que celles qu'on a prises. Ça fonctionnera sans problème. Voilà. Par exemple, cette image 6, 170 sur 250. Elle est vraiment de très mauvaise qualité au niveau de son nombre de pixels. Il y a même des grumeaux JPEG dessus, la compression. Mais ça ne pose aucun problème pour la transformer en vecteur dans Illustrator. Ce sera nickel. Les vecteurs vont lisser. Voilà. Je l'enregistre là pour vous montrer par la suite. Mais vous n'avez pas besoin de la prendre. de la prendre. Merci. Merci.